Et plusieurs projets d'intérêts communs, la Chine va débloquer un million de dollars américains pour secourir les sinistrés des Calais au sud Kivu. Blandine Zovou. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'état du président Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations à commis de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareil. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard. Une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sinon-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'un million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle cinq au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Une histoire partagée, écrite en marbre sur chacune des infrastructures construites en République démocratique du Congo, les stades de martyrs de la Pentecôte, les palais du peuple, des symboles de la coopération séculaire entre la Chine et la RDC. Sur place à Beijing, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a visité les grands palais du peuple chinois. L'Assemblée populaire de Chine, Parlement monocaméral et législatif de la Chine, est l'une des institutions qui jouent un rôle crucial dans le système politique du pouvoir en place. Devant le président du Parlement chinois, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a évoqué les questions liées au renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. S'agissant de l'agression injuste que subit la RDC face à son voisin le Rwanda depuis des décennies, Félix-Antoine Tshisekedi sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour une paix durable à l'est de la RDC, mais aussi obtenir des sanctions sévères contre son voisin agresseur. Très attentif, le président de l'organe délibérant chinois, Zhao Léji, rassure que son pays, par l'entremise du président Xi Jinping, tient à conserver le rapprochement avec la RDC dans tous les domaines porteurs du bien-être au peuple des deux pays. Et juste après le palais du peuple, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne s'est rendu au Monument des héros nationaux pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur sang pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Sur la couronne de fleurs posée sur le pleuron du monument leur dédié, l'on pouvait lire, je cite, Ce premier round des activités du président de la République s'est achevé avec l'entretien avec le premier ministre chinois, Lin Kiang. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale et les sujets d'intérêts communs. Avec la diaspora congolaise en Chine, le chef de l'État a brossé d'une manière détaillée la situation du pays, notamment l'agression dont est victime la RDC dans sa partie est. Et on en parle dans ses reportages de Blandine Nzovo. Entrepreneurs, expatriés, étudiants boursiers, familles résidentes en Chine, Tous se sont mobilisés pour ce moment d'échange avec le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo qui avait à ses côtés la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Moment tant attendu depuis plusieurs années par ses compatriotes qui ont choisi la Chine comme seconde patrie. Le chef de l'État a galvanisé la foule par ses paroles mobilisatrices pour faire vibrer en chacun des Congolais l'amour du pays et le sens de l'intérêt général. Aucune question tabou n'a été épargnée. Tout est en train d'être fait au niveau sécuritaire, d'une part, mais même aussi au niveau politique. C'est un modus operandi qui a milité justement à arriver à ces tensions voulues parce qu'on veut déstabiliser le Congo. On veut le déstabiliser parce qu'on ne veut pas que le Congo aille aux élections. C'est ça la vérité. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Véritable retrouvaille entre le père de la nation et ses compatriotes venus de plusieurs villes de la Chine. Parmi les sujets phares abordés, l'agression lâche et barbare dans la République démocratique du Congo et victime, œuvre de son voisin le Rwanda et son président Paul Kagame qui a affiché ses velléités expansionnistes. Au-delà de Jérémyade, nous voulons agir avec intelligence face à la nébuleuse M23 qui s'attaque à la population innocente et sans défense à rassurer le président de la République. Les compatriotes congolais vivant en Chine ont profité de cette première venue du chef de l'État pour lui soumettre les difficultés auxquelles ils font face dans un pays qui ne fait surtout pas cadeau aux étrangers venus d'Afrique. En tant que femme, nous sommes ici, nous ne jouissons pas, peut-être ici à l'étranger, mais quand nous sommes dans notre pays, nous ne jouissons pas les mêmes droits que les hommes. Et nous voudrons que notre diplôme, lorsque nous finissons nos études et lorsque nous cherchons de l'emploi, que nous soyons pris au même niveau que les hommes. Certes, on a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme. On voit partout, on parle de ça, mais on ne sait pas si c'est vraiment mis en exécution ou pas. Alors, on voudrait gérer les mêmes postes parce que moi, je pense que les postes qui sont gérés par les hommes peuvent être gérés par les femmes et les femmes sont celles qui gèrent mieux. Le président l'a dit, il faut oser rentrer. Il ne faut pas d'abord poser la question « qu'est-ce qu'il y a que je peux faire ? » Mais rentre avec ce que tu as, arriver sur le terrain, tu verras qu'il y a. Il a également soutenu cela par l'exemple du projet des 145 territoires. Il y a des projets à faire. Le Congo a besoin de lui. À la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, les étudiants congolais de Chine souhaitent l'intégration des universités chinoises comme prochaine destination aux bénéficiaires de la bourse Excellencia, dont elle est l'initiatrice. Nous restons en Chine où les deux premières dames, Denise Nyakeru Tshisekedi et Pengliwan, ont échangé sur un certain nombre de questions liées à la condition féminine. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, va accompagner un programme de soutien aux orphelins d'Afrique, initié par la Première Dame de la Chine. D'autres précisions, avec notre envoyé spécial sur place à Beijing, Naïcha Kyalamuila. Un tête-à-tête en marche d'un autre. Les épouses d'Egyptien et Tshisekedi ont eu à la suite des discussions de leurs époux leur instant d'échange, loin des sujets purement politiques. Après le chaleureux accueil réservé à la Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, Madame Pengliwan a présenté à son hôte quelques méandres de l'histoire et de la culture chinoise. Les deux personnalités vont ensuite engager une longue discussion autour de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, dont l'objectif principal est de contribuer activement à la santé et au bien-être des femmes, des enfants et de jeunes en Afrique. Si Denise Nyakeru et Pengliwan se rencontrent pour la première fois, les deux Fausteladis se connaissent déjà bien par action interposée. La vice-présidente de Oglade a rappelé et remercié la Première Dame de la Chine pour sa contribution à la lutte contre la COVID-19 en Afrique. En 2020, Madame Peng avait réussi à obtenir du gouvernement chinois un don de fourniture médicale pour les femmes, les enfants et jeunes d'Afrique. L'occasion était aussi pour Denise Nyakeru Tshisekedi d'inviter la première dame chinoise à la célébration à Kinshasa des 20 ans de l'Ogdad. Invitation reçue, Madame Pengliwan a à son tour présenté à son hôte son prochain projet dénommé « La santé des orphelins de l'Afrique ». Projet qui sera lancé dans quelques jours avec la contribution des Premières Dames de l'Ogdad et qui consistera à offrir une assistante complète aux orphelins d'Afrique. Avant de se quitter, la Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a présenté à son semblable chinois le programme Excellencia avec un accent sur sa branche dite « Excellencia Lwala Babora » qui va offrir des bourses en Chine aux étudiants congolais dans les filières liées aux mines. Cette rencontre ouvre une nouvelle page dans les relations non seulement entre la Chine et la RDC, mais aussi et beaucoup plus entre la Chine et l'Afrique pour le bien-être des femmes, enfants et jeunes Africains. Je le disais dans les titres, la situation sécuritaire passée au peigne fin à Goma, Provence du Nord, qui vous au cours d'une réunion du Conseil des Sécurités Provinciales présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kieng Le premier ministre a foulé le sol de Goma, tard, dans la nuit de jeudi, à vendredi 26 mai 2023. Jean-Michel Samaloukonde-Kieng place la situation sécuritaire au centre de son séjour dans l'est du pays. Le chef du gouvernement a aussitôt présidé, pendant plus de trois heures, le Conseil des Sécurités élargi à quelques parlementaires et membres du gouvernement faisant partie de sa délégation. Avec le gouverneur militaire du Nord, Kivu, Constantinima, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire de la province avec les autorités politico-administratives locales. Nous lui avons peint la situation générale de la province, la situation sécuritaire en province du Nord qui vous reste très préoccupante suite à la guerre d'agression que nous subissons. Et aussi la situation humanitaire avec plus de 2000 déplacés de guerre. Vous savez, nous avons deux secteurs opérationnels. Au Grand Nord, il y a l'activisme des ADF-MTM qui, depuis des années, sont en train de massacrer notre population à faire ce que cette population-là cède la terre pour qu'eux occupent cette partie de l'Aripi dans le territoire de Béni pour en faire un califat. Et c'est que les Congolais, les Nord-Kivusiens ne peuvent jamais accepter. Et ici, au sud, nous faisons face à l'agression où aujourd'hui, vous savez, le Rwanda avec son bras circulé M23 a conquis donc quelques localités dans le territoire de Touturo, Massissier, Niragongo est aujourd'hui tout autour de la ville de Goma. C'est pourquoi j'ai dit que la situation reste préoccupante. L'état des sièges décrétés dans ces deux entités issus de la décentralisation justifient les déplacements de Goma du gouverneur militaire Johnny Nuboyakanshama de Luturi avec qui le Premier ministre a eu une opération de sécurité. Après toutes ces opérations que nous avons menées, nous avons eu beaucoup de retournées. Et que donc, il faille prendre en charge ces retournées-là et que nous sommes venus rendre compte ici et dire qu'il y a des retournées et que aussi notre phase c'est qu'il faudrait que ces populations qui sont dans les sites rentrent chez elles. La série des réunions du chef d'exécutif national avec les autorités et certaines coûts sociales lui permettra d'avoir plus d'informations sur la situation sécuritaire dans l'est du pays mais surtout de trouver des solutions et douanes à cet épineux problème. Au dernier en nouvelles, nous apprenons que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi-King vient d'atterrir à Calais au sud Kivu en partance pour les hommes sinistrés des Calais. Et cette réaction du ministre du Budget Aimé Bojisangara qui est dans la suite du Premier ministre. Sujet. Je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre accompagné d'une forte délégation gouvernementale vient en tournée d'évaluation de l'état de siège ici au nord Kivu. Cela reflète l'importance que le chef de l'état président de la République attache à la situation particulière sécuritaire et au drame humanitaire qui se développe. Nous allons demain continuer avec les visites des sites où sont campés les déplacés Il y a plusieurs sites déplacés et donc le Premier ministre accompagné de cette délégation va visiter certains de ces sites demain et nous allons partir à Calais et je pense qu'à notre retour le chef du gouvernement va communiquer et vous livrer l'essentiel du message qu'il aura à vous apporter et les conclusions des échanges que nous avons eu avec toutes les couches de la population et les autorités de la province avec lesquelles on a échangé. Autre chose Claudie Balanquie-Colomba nommé ambassadeur itinérant du chef de l'État l'espace Grand Bandoundou remercie le chef de l'État pour le choix porté sur ses dînes fils de cet espace géographique et apporte un soutien aux actions du chef de l'État Robert Ndaye Tchincense Il était jusqu'à sa nomination comme ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Antoine Tchilombo coordonnateur du mécanisme des suivis de la COCA d'Addis Abeba poste qu'il a occupé avec brio pendant 4 ans Son élévation a suscité des réactions à travers le pays la population du Grand Bandoundou et du Nord Bangui est descendue dans la rue pour remercier le chef de l'État Félix Antoine Tchilombo pour cette confiance renouvelée au dînifice du Grand Bandoundou Tout est parti du caravane motorisé à travers les rues de Kikwit Son parti cause commune pour un Congo et une Afrique différentes rend hommage au chef de l'État Félix Antoine Tchilombo pour les choix judiciaires sur un dînifice Claude Ibalanquie-Colomba La coordination de Kikwit du parti cause commune allié à l'IDPES Disons un grand merci au chef de l'État pour la nomination de notre autorité morale L'excellence Claude Ibalanquie-Colomba Fils maison de l'IDPES Au poste d'ambassadeur itinérant du président de la République Recivons au président de la République les chefs de l'État Une victoire écrasante dans les grands Bandoundou aux élections termines 23 Sa nomination au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État démontre une fois de plus la détermination du président de la République Félix Antoine Tchilombo à conduire la République démocrate du Congo sur la voie de l'émergence en fédérant toutes les énergies La population du Grand Bandoundou s'engage à honorer les choix du chef de l'État et le promet à travers causes communes dont Clonny Balanchi et autorité morale de tout mettre en oeuvre pour son élection le 20 décembre 2023 pour le porter parole des causes communes les devoirs sacrés des fils et filles du Grand Bandoundou et d'apporter leur soutien à toutes les actions que mène le président de la République pour le bien-être de tous Dans la même logique cadres et militants des accords et merci également le chef de l'État pour la reconduction de Dany Banza au poste d'ambassadeur itinérant Le lendemain de la nomination de Dany Banza Maloba au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État de la Fédération du Parti politique avenir du Congo à Côte Nganika est monté au créneau pour saluer cette mesure de Félix Tchissikedi Nous tenons à remercier le président de la République chef de l'État pour sa confiance placée une fois de plus à notre président national et autorité morale du parti politique à Côte en sigle quatre mois après tout en félicitant notre autorité morale et président national du parti son excellence Dany Banza Maloba pour sa nomination au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État et président de la République démocratique du Congo en tant que Tchissikedi Tchilombo avons accueilli avec une joie immense cette bonne nouvelle et lui promettant notre soutien et accompagnement indéfectibles Les cadres et militants d'OACO réunis à la fédération de Calémi ont promis à travers Dany Banza Maloba leur autorité morale de soutenir le président Félix Tchissikedi lors des élections de décembre de cette année réitérons notre confiance très attachée au président de la République et nous souhaitons un fructueux mandat tout en lui assurant notre accompagnement dans sa lourde mission à notre autorité nationale des partis politiques à Côte Son Excellence Dany Banza Maloba Dany Banza Maloba a repris son poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État quatre mois après une confiance placée en sa personne par le chef de l'État et qui est saluée par ses cadres ses militants de la province de Tanganyika Infrastructure Lissala et ses environs composent une zone agricole importante L'office de route s'emploie à la réhabilitation de certains ouvrages notamment des ponts qui relient villages et agglomérations Blaise Boko Kassandra C'est imprégné des réalités qui prévalent sur le terrain c'est parfois utile et important pour un responsable à l'instar du DGA de l'office de route et qui est arrivé à Lissala pour une visite d'inspection du réseau routier dans une partie du Grand Équateur Nous avons cette émission nous sommes le président Félix Tchèque à nous confier cette émission ce n'est pas pour que nous restions la débuée parfumée tout ça nous devons faire l'inspection de route nous sommes attirés à Lissala pour faire Bumba Guamena Guadolite dans le cadre d'inspection routière Quelques heures après les professeurs Sélé et Coteau emprunter la route provinciale 336 tronçon compris entre Lissala et Businga au point kilométrique 47 pour découvrir les ponts Moutima jetés sur la rivière qui porte le même nom un bel ouvrage qui permet aujourd'hui la circulation aisée sur ce tronçon même les gros véhicules peuvent circuler sans problème c'est un plaisir pour tout un peuple de voir ce pont en remplacement de l'ancien dans un état rudimentaire pendant des décennies dans cette partie du territoire national Le fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo FOJEC apporte son appui au PME le numéro 1 du FOJEC a visité une unité industrielle dans la province du Okatanga d'autres détails dans ses reportages de la première cohorte du financement des entrepreneurs du Okatanga le directeur général du fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo Laurent Moutimba a visité les entrepreneurs au front dans la production de l'eau minérale de l'usine La Mancaché félicitations félicitations qui sera suivie de fierté on est très heureux de voir ce travail d'une dame d'une entreprise tenue par une dame une entreprise congolaise qui pense à aller vers des secteurs où on trouvera beaucoup de Congolais où les Congolais disent aujourd'hui qu'ils veulent prendre leur place ils veulent être là et marquer de leur empreinte ce secteur La précuterie MAD l'entrepreneur congo avant tout spécialisé dans la production des détergents pour tout usage et de l'eau minérale ont fait l'objet de la visite du directeur général du FOJEC Les techniques de négociation dans les commerces extérieurs en Afrique les sujets et tant d'autres étaient au centre d'un atelier initié par la ZLECAF la zone des libre-échange continentale africaine Anastasie Doumbou nous en dit un peu plus Cet atelier de renforcement des capacités des négociateurs et membres du comité de pilotage du projet appuie à la mise en oeuvre de la zone des libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo a permis aux participants du secteur public et privé d'acquérir des connaissances sur les techniques des négociations en vue de promouvoir l'extension du commerce congolais dans les grands marchés africains Toutes les parties sont donc invités à conjuguer beaucoup d'efforts pour positionner les produits congolais dans l'espace africain tel que le maïs qu'à ce jour l'Afrique est en train de changer autour de 15 à 17% et il va de soi qu'au travers l'accord sur la ZLCAF ainsi que de son protocole sur le commerce des marchandises le commerce africain va croître très sensiblement et les secteurs privés notamment celui de la RDCongo pourra tirer le meilleur profit La mise en oeuvre de la ZLCAF permettrait d'amener à bien les réformes des fonds nécessaires qui sont de simuler la croissance dans les pays africains Oui, nous sommes en train de vouloir intéresser les entreprises congolaises surtout les PME de s'organiser en cluster pour être capables d'accéder à des marchés d'être compétitifs et c'est une nouvelle façon de penser à RDC et nous pensons que le pays a les atouts qui permettent d'entrer dans ce segment de marché Signalons que cette formation a été appuyée par la GIZ et GFA La cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants par le secrétaire général Aïe du ministère des commerces extérieurs Politique comme espoir accueille de nouveaux membres et ces partis politiques de l'Union sacrée ont enregistré un nombre important d'adhérents à Issyro dans la province du Haut-Touë et laissant un reportage de nos confrères de la RTNC Issyro En tant que membre signateur de la charte de l'Union sacrée de la nation Congo Espoir sous le leadership à province du gouverneur Christophe Bassé Nenanga organise une vaste campagne d'adhésion de nouveaux membres dans la vie d'Issyro à l'ici d'un carnaval motorisé organisé de la commune Mindambo au siège de ses partis situés au centre-ville dans la commune Koupa plusieurs centaines de nouveaux adhérents signent leurs fiches Boaz Zezamani l'actuel directeur de campagne du Congo Espoir dont le Haut-Touë ne cache pas sa satisfaction Congo Espoir notre parti est membre de l'Union sacrée nous militons pour la victoire de Félix-Antoine Tisseké de Tulumbo notre candidat unique à la présidence dans le Haut-Touë-Lé notre candidat c'est Christophe Basséa Nenanga aux autres niveaux de son côté Bruno Ndiamatetei vice-président fédéral indique que ce parti milite pour la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tisseké de Tulumbo aux élections à venir pour ce faire il a besoin de nouveaux membres le parti qui travaille pour la réélection du chef de l'État Félix-Antoine est là pour évidemment accompagner déjà pour une apaisonne ici une cérémonie saluée par le jeune le femme marchande et autre anonyme c'est ce que fait Christophe Basséa Nenanga qui me pousse à adhérer à Congo Espoir c'est historique c'est du janvier depuis ma naissance les routes sont ouvertes et nous voyageons à l'aise donc je viens à Congo Espoir à cause de cette réalisation signalons que cette campagne d'adhésion au parti Congo Espoir ne fait que commencer à Issyro avant de s'étendre sur l'ensemble de la province du Haut-Touë-Lé l'UDPS salute et son idéologie les sujets liés à l'actualité la matinée politique de sensibilisation organisée à Mouanda dont la province du Congo Central s'est focalisée sur ces thématiques suivez cela en images de commentaires inculquer davantage l'idéologie de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS et de soutenir les actions du chef de l'état à Mouanda était au rendez-vous lors de cette matinée d'échange au cadre du parti présidentiel Maître Murphy Loutetti avec la population de la ville côtière de Mouanda dont l'objectif est de sensibiliser la jeunesse de la province du Congo Central particulièrement celle de Mouanda et d'autre part consolider cette base en faveur de la réélection du chef de l'état aux échéances électorales à venir le président de la république Félix Antoine Tchisekye de Chilombo accorde une place de choix pour le développement de la jeunesse congolaise notamment la gratuité de l'enseignement des bases le président de la république a démontré sa bonne foi il a débloqué l'enseignement à la dispenser de Mouanda mais les gens de très mauvaise intention ne veulent pas que Mouanda se développe nous n'allons pas accepter cela quand ça ne nous interpelle pas aujourd'hui les gens se mobilisent de quitter de Mouanda pour les frères à Pichassa pour les vies frères à Angola au cabine à Barguet tout ce qu'ils ont comme traitement là-bas ils peuvent faire là-bas qu'ils sont chez eux ici ça doit s'arrêter et le président de la république il est déterminé à rendre Mouanda la ville ou le territoire le plus viable du Congo central bien avant c'est au cadre de l'UDP maître maire Philoutete s'est rendu au village Kindofula et au centre hospitalier de Kitona où il a posé les actes humanitaires à l'endroit de la jeunesse et aux malades pour leur prise en charge c'est la fin de ce journa mais avant de nous quitter les rappels des titres et ce nouveau départ ce nouveau partenariat entre la république démocratique du Congo et la Chine le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping l'empire du milieu a réaffirmé sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la république démocratique du Congo la Chine va débloquer un million des dollars américains d'aide d'urgence aux victimes des inondations à Calais puisque nous parlons des Calais le premier ministre vient d'atterrir au sud Jean-Michel Jean-Michel Samaloukonde organise l'aide d'urgence du gouvernement dans les cadres d'une mission de réconfort aux victimes bien avant le premier ministre avait présidé la réunion du conseil de sécurité au nord Kivu à Goma madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada